Musique Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi, de décret et de communication, dont deux projets de loi, l'un relatif à la construction du pont de Rosso et l'autre définissant le service de presse en ligne. Les participants à la journée de concertation sur le projet de décret relatif aux modalités de classement et de gestion des installations sportives achèvent leurs travaux et formulent un certain nombre de recommandations. Les caravanes de sensibilisation organisées par le département de l'emploi et de la formation professionnelle poursuivent leurs actions de sensibilisation à l'intérieur du pays sur l'importance de la formation technique pour résorber le chômage et relancer l'économie nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Avant d'entamer ce journal, n'oubliez pas de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures barrières. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Sheikh El-Kazouani, président de la République. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 6 octobre 2021 sous la présidence de M. Mohamed El-Sheikh El-Kazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret abrogeant et remplaçant les décrets numéro 221-157 du 15 septembre 2021 portant déclaration d'utilité publique de l'emprise de l'assiette foncière requise pour la réalisation du projet de construction du pont de Rousseau et de ses voies d'accès. Le présent projet de décret intervient pour répondre à l'urgence de remplir les conditions de pose de la première pierre marquant le débit de la construction du pont de Rousseau et de ses annexes dont le marché a été adjigé et signé il y a quelques mois pour une durée d'exécution de 30 mois à compter de la pose de la première pierre du 10 pont. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Projet de décret définissant les services de presse en ligne. Le présent projet de décret a pour objet de définir les services de presse en ligne et c'est en application de disposition du dernier alinéa de l'article 6 nouveau de la loi numéro 2011-025, du 8 mars 2011, modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 17-2016, du 12 juillet 2006, relative à la liberté de la presse. Il comble un vide juridique qui prévalait depuis 2011 et c'est à travers la définition positive et négative du service de presse en ligne la confirmation de l'obligation de la déclarer auprès du procureur de la République, l'introduction d'une condition relative à l'immatriculation auprès du ministère chargé de la Communication ainsi que l'existence des journalistes professionnels au sein de l'équipe du service en question. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de protection et d'intégration sociale des enfants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Parc national du Bandarga, Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative au recensement général de la population et de l'habitat 2023. Cette communication expose les différentes étapes du processus du cinquième recensement général de la population et de l'habitat, prévient en 2023 et propose un plan d'action détaillé pour son exécution dans l'habitat de fournir les données nécessaires pour la conception, la mise en œuvre et les suivis et évaluations des politiques de développement. Le ministre de l'Environnement et du Développement de Rabla présentait une communication sur la campagne nationale de protection des pâtirages contre le fait de Brousse 2021-2022. Cette communication fait le point sur les dégâts causés au pâtirage par le fait de Brousse, qui ravage annuellement entre 50 000 et 300 000 hectares selon la qualité de l'hivernage au niveau des sept wilayas agro-silvopastorales du pays. En outre, il propose un plan d'action tendant à améliorer l'efficacité de la campagne nationale de lutte contre le fait de Brousse afin de préserver la biomasse produite, cet hivernage déficitaire sur la totalité des parcours naturels du pays. Enfin, Son Excellence le Président de la République a engagé les ministres à bien suivre la gestion des budgets de leurs départements respectifs ainsi que ceux des établissements rélevants de leur tutelle, tout en rappelant que les ministres demeurent les premiers responsables de la bonne gestion de l'ensemble des moyens mis à la disposition de son département. Et lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement, M. Murtal Dahi, et ses homologues des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadoukan, et de l'environnement et du développement durable, Mme Marembakey, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministère de la Santé a reçu aujourd'hui un don médical fourni par l'UNICEF pour soutenir la santé des nouveaux-nés et des mères en Mauritanie. Plus d'informations sur ce don avec Amina Takan. Ce don composé de 25 tables chauffantes, 3 coupeuses pour les prématurés, 1450 kits de réanimation pour les nouveaux-nés, 750 poires pour aspiration du mucus nasal du nouveau-né, 15 000 champs du cordon ombilical, 1 analyseur d'hématologie pour l'hôpital de Bassiknou et 80 000 carnets de santé est destiné à améliorer la qualité de la prise en charge des soins du nouveau-né dans notre pays, en particulier dans les zones d'intervention qui sont le Hodes-Sharqi, le Gijimaka et la Sabah. Suprévisant la cérémonie, la secrétaire générale du ministère de la Santé s'est exprimée. L'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale constitue l'un des axes stratégiques du programme prioritaire élargi du président de la République. Elle constitue également le programme prioritaire numéro 1 du plan national du développement sanitaire de cette décennie qui s'étend jusqu'en 2030, c'est-à-dire PNDES 2021-2030. Les soins du nouveau-né constituent à côté de la maternité à moindre risque l'une des composantes de ce programme. En procédant aujourd'hui à cette action qui améliore l'environnement et les conditions des soins néonatales, dans nos formations sanitaires, vous initiez une intervention clé de cette composante pour la réduction de mortalité maternelle et néonatale. Lui succédant, le représentant de l'UNICEF en Mauritanie s'est exprimé. Malgré le contexte de la pandémie de la Covid-19, je pense qu'il y a lieu de reconnaître et d'apprécier à sa juste valeur les efforts consentis par le département de la Santé avec l'appui de ses partenaires au cours des cinq dernières années, y compris de l'année écoulée. En effet, les conditions sanitaires et nutritionnelles du couple mère-enfant se sont nettement améliorées en Mauritanie. Durant cette période, il suffit pour s'en convaincre de citer deux indicateurs, donnés par l'enquête démographique de la santé, l'EDS 2019-2020, avec un quotient de mortalité néonatale qui a diminué de 7 points, passant de 29 pour 1000 naissances vivantes en 2015 à 22 pour 1000 naissances vivantes en 2019. Donc je parle de mortalité néonatale. De plus, la mortalité infantile a suivi également une décroissance, une tendance décroissante. Donc passant de 43 décès pour 1000 naissances vivantes en 2015 à environ 33 décès pour 1000 naissances vivantes à ce jour. Il est à noter que l'objectif du programme est d'améliorer l'accès des populations au service de la santé de la mère et de l'enfant en mettant l'accent sur la qualité de l'offre et de la demande des soins de santé de façon équitable. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn al-Abidiyan al-Shark Ahmed, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott le nouveau bureau exécutif de la Fédération nationale des éleveurs. Au cours de la rencontre qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. El-Kouril Abdelmoul, les perspectives du secteur et les moyens de les développer ont été passées en revue. Les travaux d'une journée de concertation sur le montage de deux projets de décret relatifs à la classification des procédures de gestion des installations sportives et des règles de gestion des maisons des jeunes ainsi qu'un plan modèle de création d'espaces de jeunesse se sont achevés aujourd'hui à Nouakchott. Compte rendu de Bois-Carbaïdaba. Les participants se sont accordés à dire que le développement du sport passe aussi par la disposition d'installations confortables et répondant aux normes. Ils ont en outre insisté sur l'importance de créer d'espaces de jeunesse à même de faire éclore des talents. Dans le discours de clôture, le directeur général de la jeunesse des sports, Abdelkaderou Ahmed Abde, a déclaré que le département ne ménagera aucun effort pour traduire sur le terrain l'ensemble des recommandations issues de cette journée de concertation. Il a en outre invité l'ensemble des acteurs à contribuer à la réussite de ce programme de classification des procédures de gestion des installations sportives et des règles de gestion des maisons des jeunes ainsi que le plan modèle de création d'espaces de jeunesse. Et quand on parle de jeunesse, on ne parle pas seulement d'hommes, on parle d'hommes, de jeunes, des filles et des garçons. Donc on a besoin de ces infrastructures. Heureusement qu'aujourd'hui on a un décret valorisant les infrastructures pour nous montrer quel genre d'infrastructures nous avons, comment faire pour conserver ces infrastructures. Les responsables des maisons de jeunes, les responsables des stades, les responsables doivent être formés pour savoir ce qu'ils doivent faire. Et les maisons doivent savoir ce qui les encombre, l'État et tout le monde. Donc je pense que nous devons aider l'État. Mais tout ceci, c'est l'État qui est, qui est le patron. Je trouve que c'est vraiment un signal de l'État et surtout le dynamisme, comme je le répète, du monsieur le ministre de la Culture, monsieur Mokhtar Oldahi et de son staff, que je remercie au passage, parce que sans infrastructures, on ne peut pas faire le sport. On ne peut pas développer une jeunesse. Aujourd'hui, le ministère devient un chantier pour de la construction partout en Mauritanie, pas seulement en Mokhtar, parce qu'avant tout était concentré en Mokhtar, ce qui n'est pas normal. Il faut décentraliser et c'est le cas sur cela. Et le délai est très proche parce que c'est 2024. Je suis vraiment, en tant qu'ancien sportif, en tant que dirigeant actuel de la Fédération d'Athlétisme de Mauritanie, je suis vraiment satisfait et très, très, très optimiste sur l'avenir de l'État. Ce projet prévoit de classer les infrastructures en quatre types. Le type A, qui est le type national, qui est réalisé par l'État. Le maître d'ouvrage, c'est l'État, et qui a une grande capacité d'accueil avec toutes les normes de sécurité et autres. Il y a le type B, qui est le type régional, qui peut être construit par l'État ou les collectivités locales, avec une capacité moyenne. Puis le type C, qui est le type d'infrastructures communales, donc les infrastructures municipales, qui sont construites par la commune. Et le dernier type, c'est le type privé, comme nous l'avons vu avec les salles de football privées, etc. Donc toutes ces infrastructures, toutes ces catégories ont été réperturées et vont nous permettre de classer les infrastructures en quatre grandes catégories. Mais à l'intérieur de ces catégories, il y a des critères qui vont être déterminés par une commission d'homologation des infrastructures, qui va elles-mêmes les classer en fonction de certains critères qu'ils vont déterminer, mais surtout en fonction des critères des normes sportives des Fédérations internationales. A noter que les participants, AVCV, ont l'exposé présenté sur le contenu de la mouture qui permettra de définir la politique du département dans ces domaines. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19, qui a été caractérisée plus tôt ces dernières 24 heures, par 42 nouveaux cas de contamination, 66 guérisons, et aucun décès n'a été enregistré. Ce résultat apporte le cumul à 36 271 cas positifs, dont 35 017 guérisons et 782 décès depuis l'apparition de la pandémie. Direction la Wila du Hord-Sharqie, où le ministère en charge de l'Emploi a organisé une journée de sensibilisation à l'entrée des écoles de formation technique et professionnelle pour l'année scolaire 2021-2022. Cette journée s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale visant à sensibiliser les jeunes à l'importance de la formation professionnelle compte rendu d'Amilam Tahril. C'est afin d'encourager la jeunesse mauritanienne à se diriger vers la formation professionnelle qu'intervient l'atelier organisé à NEMA pour sensibiliser les jeunes de la Wilaia du Hord-Sharqie au rôle que joue la formation technique et professionnelle dans la lutte contre le chômage. S'exprimant pour l'occasion, le wali du Hord-Sharqie, M. Cheikh Oul-Abdellahi Oul-Lawah, a exhorté les jeunes de la Wilaia à multiplier leurs chances d'accès au marché du travail et à améliorer leur employabilité, ce qui contribuera au développement socio-économique du pays et de la Wilaia en particulier. Pour leur part, les élus locaux ont affirmé leur soutien aux politiques sectorielles visant à améliorer les conditions de vie des populations et ajoutant de la valeur au capital humain national. L'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne dans notre pays, M. Guillaume Jones, qui était en visite dans la Wilaia, a, quant à lui, souligné le caractère prioritaire de la Wilaia du Hord-Sharqie, compte tenu de ses multiples particularités. La jeunesse du pays a besoin d'opportunités. Pour avoir des opportunités, ils ont besoin, bien sûr, d'avoir les capacités, les aptitudes, des métiers pratiques pour les filles et les garçons que j'ai vus là, vont leur ouvrir des portes. Donc, il faut créer ces opportunités-là, créer une économie prospère, inclusive, pour toutes et pour tous. Le rôle de cette campagne de sensibilisation est de faire connaître aux jeunes les besoins du marché de l'emploi et l'importance de la main-d'œuvre qualifiée, selon le président de la caravane de sensibilisation du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Mohamed Ould Salih. Elle vise également, poursuit-il, la présentation au public cible dans les deux hordes de toutes les spécialités disponibles au niveau de la formation professionnelle. La formation professionnelle est un investissement de courte durée et une garantie sur le long terme. Plusieurs spécialités disponibles dans le domaine technique et professionnel pour atteindre un seul résultat, celui de permettre à la jeunesse mauritanienne de s'outiller suffisamment pour assurer un niveau de vie décent et même pouvoir ouvrir des projets générateurs de revenus dans le futur. Nous allons à présent au nord du pays, précisément à la wilaya du Tirzemour, où une promotion de 56 étudiants dont 8 filles à cheveiller à Razouerat, une formation dans le domaine de la maintenance industrielle à l'Institut supérieur des professions minières. Compte rendu de Bokarbaïdaba. Cette promotion de 56 étudiants avait été formée dans le domaine de la maintenance industrielle à l'Institut supérieur des professions minières. Peu importe l'industrie, la maintenance est un élément très important dans un complexe industriel. Ainsi, cette promotion aura la tâche non seulement de limiter les pannes et de prévenir les défaillances, mais aussi elle aidera à améliorer la productivité et la rentabilité des usines. Et dans son discours pour la circonstance, le directeur de l'Institut, Ahmed Salamou Mohamed, s'est dit satisfait de la qualité de la formation dispensée pendant trois ans. Il a ajouté que les étudiants ont pu acquérir les compétences qui leur ont permis de décrocher le diplôme de licence professionnelle. Il a ajouté que la formation s'était déroulée suivant le plan tracé grâce au soutien des partenaires au niveau des départements miniers. A son tour, le directeur adjoint de l'Institut, le commandant Mohamed Abdelrahman, a indiqué que les membres de la promotion avaient récit une formation militaire de 30 jours, centrée sur les secours primaires et l'appréhension des modules inclus dans l'initiation morale. Samy Fajah est le représentant du staff pédagogique. Il indique que la formation dans le domaine de la maintenance industrielle a été effectuée avec application, assiduité et devouement par les encadreurs et les sortants de cette promotion. De son côté, le représentant des sortants, Taleb Rabani, a lué l'action du personnel d'encadrement et il a remercié toutes les parties ayant contribué à parachiver la formation dans les meilleures conditions. Créé en 2018, l'Institut supérieur des professions minières accueille actuellement 170 étudiants dont l'encadrement est assuré par 48 professeurs dont 8 permanents. Et toujours sur le thème de la formation professionnelle, mais cette fois-ci dans la boulée du Tagan, où une journée de sensibilisation à l'importance des métiers de l'informel a été organisée aujourd'hui dans la capitale Tijikja. Retour à Minam Takhlil. La caravane de sensibilisation sur l'importance de la main-d'œuvre qualifiée dirigée par le programme Mihneti du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle continue de parcourir les différentes wilayas du pays. Au niveau de la wilayah du Tagan, le conseiller chargé des affaires politiques et sociales, M. Murtarul Ahmed Bab, a affirmé que la valorisation des métiers techniques vient à point nommé pour encourager les jeunes à intégrer le domaine de la formation professionnelle et profiter des opportunités d'emploi qu'offre le secteur. Le président de la caravane du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle affirme quant à lui l'importance du changement des mentalités par rapport au domaine laboral. La caravane, première du genre dans le pays, offre un service de proximité aux citoyens, celui de la consultation et de l'information, ainsi que le conseil professionnel aux jeunes désirant intégrer le domaine de la formation professionnelle. Le maire adjoint de la commune de Tejikje a quant à lui expliqué que la qualification de la main-d'œuvre nationale constitue l'un des piliers du développement local et a appelé les jeunes bénéficiaires de la formation technique et professionnelle à bien choisir leurs filières respectives. On prépare à cette journée de sensibilisation les représentants des pouvoirs publics, le directeur du lycée technique de Tejikje ainsi que les parents d'élèves et représentants des populations locales. Nous clôturons ce journal à partir de Darleth Noadibou. L'atelier consacré à la discussion et à la mise à jour du Code de Forestier en Mauritanie organisé par le département de l'Environnement a pris fin aujourd'hui à Noadibou. Compte rendu de Nagia Jekani. Clôture aujourd'hui de l'atelier de concertation qui a été marqué par des discussions et des échanges entre les délégués des Willaïa du Nord en l'occurrence Darleth Noadibou Thierry Zemou et Agjouj. Portant sur la révision de la loi 055 2007 du Code Forestier de la Mauritanie. Les leçons qu'on a tirées de cet atelier c'est un atelier vraiment porteur d'espoir puisque nous sommes en train de réviser le Code Forestier pour l'adapter au contexte actuel. Comment on est dans le contexte actuel où nous sommes ? Il y a le problème du climat, il y a le problème de la désertification. Donc on est en train de réviser ce Code Forestier. Les participants des Willaïa du Nord ont déclaré que cet atelier de concertation et de validation de la révision du Code Forestier permettra de combler les insuffisances juridiques en travaillant la bonne application de la loi. Ils ont signalé que parmi les objectifs figurés, la définition des notions et des concepts de la nouvelle vision sur la gestion des ressources forestières. Les participants ont indiqué la nécessité de redéfinir le rôle et les responsabilités des différentes parties prenantes du secteur forestier pour assurer l'équilibre entre la nécessité de préserver les forêts et les terres boisées et celle de répondre aux besoins croissants en terres agricoles, bois et autres produits forestiers. Le maire Moussaïd de la commune de Noa-Dibou, c'est Abdurrahman ou Mohamed Val, a indiqué que l'atelier a traité un certain nombre de questions importantes pour le pays, en particulier des conseils locaux de Willaïa qui possèdent des forêts. Le maire Moussaïd a ajouté que des articles juridiques ont été discutés au cours de l'atelier. Cet atelier de concertation a pour but la révision de la réglementation forestière pour soutenir une politique de conservation et de gestion durable des ressources forestières. N'oubliez pas mesdames et messieurs de vous protéger du Covid-19 en vous faisant vacciner en observant les mesures barrières. Voici à présent mesdames et messieurs le rappel des titres. Le conseil déministre approuve un certain nombre de projets de loi, de décrets de communication dont deux projets de loi, l'un relatif à la construction du pont de Rousseau et l'autre définissant et l'autre définissant le service de presse en ligne. Les participants pour résorber pour résorber le chômage et relancer les communes nationales. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501